Salut tout le monde, c'est Manitfrandroid et comme vous l'avez certainement vu, OnePlus vient d'annoncer ses tout nouveaux smartphones de série 8. Ça fait à peu près deux semaines que j'ai l'occasion de jouer un petit peu avec et aujourd'hui on va parler du plus évolué d'entre eux, le OnePlus 8 Pro. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Cette année encore, plus que l'année dernière, OnePlus a voulu se libérer de son image de flagship killer pour réellement s'imposer sur le marché des flagships, à savoir les smartphones très haut de gamme. Par contre, il s'est quand même donné un objectif, à savoir rester sous la barre des 1000€ et donc on se retrouve avec un smartphone à 899€ ou 999€ en fonction de l'espace de stockage. C'est juste sur le fil ! Le côté premium, il se remarque au premier coup d'œil avec son design en vert dépolis à l'arrière mais surtout avec son magnifique écran à l'avant. OnePlus a intégré une dalle OLED QHD+, de 6,78 pouces en 120Hz, un écran signé Samsung extrêmement lumineux et très très bien calibré une fois qu'on le passe en mode DCI-P3 dans les paramètres du téléphone. Les 120Hz rendent l'utilisation vraiment très très agréable et pour être honnête, c'est certainement l'un des plus beaux écrans que j'ai jamais vu sur un smartphone, avec peut-être celui du Galaxy S20 Ultra. C'est d'autant plus vrai que cet écran recouvre la quasi-totalité de la surface avant. Ses bords incurvés font disparaître les bordures latérales, l'appareil photo se cache discrètement dans une toute petite bulle dans l'angle supérieur gauche et le menton est relativement fin, même si c'est vrai qu'on a déjà vu mieux. Alors je sais que certains regrettent déjà le mécanisme pop-up qu'on avait sur le OnePlus 7T Pro qui permettait de totalement cacher la caméra, mais pour ma part, je pense que c'est plutôt un bon choix. L'intégration dans cette toute petite bulle est quand même super discrète et il faut quand même l'avouer, ça permet d'accélérer la reconnaissance faciale. Vraiment, il est très très réussi et si l'on compare au OnePlus 6 par exemple, on sent tout de suite la montée en gamme. En plus, on a pour la première fois chez OnePlus une norme IP68 qui garantit qu'on puisse l'immerger jusqu'à 1m pendant 30 minutes. J'y vois quand même deux défauts. Le premier pour moi, c'est les boutons de volume qui sont légèrement trop à mon goût et le deuxième, c'est son poids de 199 grammes parce que même si ça reste dans les standards actuels, sur une utilisation un petit peu prolongée, on le sent dans la main quand même le bébé. Un autre point sur lequel le OnePlus 8 Pro est résolument premium, c'est sur ses performances. On retrouve à son bord un Snapdragon 865 qui est la puce la plus puissante du moment et de 8 à 12 gigas de RAM LPDDR5. Il est par ailleurs compatible avec les normes réseaux d'aujourd'hui et de demain comme le Wi-Fi 6 et la 5G non-standalone et standalone promettant les meilleurs débits possibles pendant plusieurs années. J'ai ici une version 12 gigas qui est extrêmement fluide et qui garde en mémoire plus d'applications que je suis capable d'en utiliser en une journée. Par contre, j'ai essayé également le OnePlus 8 qui lui n'avait que 8 gigas de RAM et pour le coup, en fait, c'est la même chose. Si on prend Fortnite par exemple, qui est certainement le jeu le plus gourmand qu'on puisse trouver aujourd'hui, il tourne en qualité épique à 60 fps constant, ce qui est donc la qualité la plus haute qu'on puisse avoir actuellement sur le jeu. Et si on le met en qualité élevée, donc juste un cran en dessous, et bien c'est à peine si le téléphone tiédit. Il faut dire aussi que la partie logicielle aide beaucoup à cette fluidité et pour ça, OxygenOS a toujours été un modèle à suivre autant pour les performances du système que pour toutes les options de personnalisation qu'elle offre. Mode sonde dynamique, changement de forme des icônes et de la couleur d'accentuation, plusieurs types de navigation, capture d'écran élargi, en fait, tout y est, mais toujours dans le respect du système de Google. J'aimerais juste y voir un mode une main un peu comme celui de l'iPhone qui permettrait d'accéder facilement à la partie haute de l'écran, et aussi un moyen de calibrer le geste de retour qui est un petit peu trop sensible à mon goût et que personnellement, j'accroche assez régulièrement dès qu'il faut faire défiler des carousels ou aller chercher un élément sur le bord de l'écran. Mais bon, tout ça, c'est presque devenu la norme aujourd'hui et la vraie différence sur les véritables flagships, ça va se faire sur l'appareil photo. Au niveau de la configuration, on a un capteur de 48 mégapixels, presque inédit, puisqu'on l'a vu uniquement sur le Find X2 Pro pour le moment, avec un objectif f1,78 et une stabilisation optique, un téléphoto x3 de 8 mégapixels avec un objectif f2,44, un objectif ultra grand angle de 48 mégapixels avec un objectif f2,2 et un mode macro, et enfin, un capteur de 5 mégapixels qui sert de filtre couleur, parce que pourquoi pas ? Le capteur principal peut être utilisé en 48 mégapixels ou en 12 mégapixels grâce à la technologie du pixel binning qui permet de fusionner 4 pixels en un et du coup d'avoir des photosites de 2,24 micromètres et donc d'absorber plus de lumière. Le problème, c'est que pour passer du 12 au 48 mégapixels, il faut le faire manuellement et vu le gain que ça apporte qui est assez minime, même s'il faut avouer qu'il y a un petit peu plus de finesse dans les images, ben on peut se douter qu'il n'y a pas grand monde qui appuiera sur le bouton. Un mode automatique aurait quand même été beaucoup plus efficace. Bon, maintenant, regardons la qualité des clichés en eux-mêmes. En plein jour, là, il n'y a pas de surprise, tout va bien, le piqué est bon, la gestion de la lumière aussi, même en plein contre-jour, et les couleurs sont très fidèles à la réalité en règle générale. Après, il y a un gros travail qui a aussi été fait pour que les couleurs des trois capteurs restent homogènes et ça, c'est plutôt réussi. OnePlus n'a pas voulu jouer la surenchère avec Samsung et Huawei et propose juste un zoom x3 en optique et x30 en numérique mais qui perd quand même pas mal en qualité dès qu'on avance un petit peu dans le zoom. Après, il faut admettre que x3, déjà, au quotidien, c'est plutôt pas mal et qu'on va rarement au-delà sur une utilisation normale mais quand même, on n'aurait pas craché sur un peu plus de polyvalence que tous les concurrents commencent à offrir, y compris Xiaomi avec son Mi 10 Pro, par exemple. Forcément, sur le zoom comme sur l'ultra grand-angle, la taille des capteurs est plus petite, l'ouverture sur les objectifs est moins bonne également, du coup, en plein jour, tout va bien mais dès que les conditions commencent à être un petit peu plus difficiles, on commence à voir apparaître un petit peu plus de bruit sur l'image et quand il fait réellement sombre, l'ultra grand-angle est quasiment inutilisable, par exemple. Mais revenons plutôt au capteur principal parce que même dans des conditions difficiles, il s'en sort plutôt pas mal. Si on prend par exemple cette photo de mon chat et qu'on zoome un peu, le résultat est un peu lisse et manque de texture, surtout pour une photo prise en plein jour comme on pourrait s'y attendre en la regardant. Sauf que c'est pas du tout pris en plein jour et que, à l'œil nu, j'arrivais pas à distinguer la nuance de couleur de ses poils, c'était juste noir. Et pour le coup, hormis le fait que ça paraît beaucoup plus éclairé, les couleurs sont encore une fois ultra fidèles. C'est pareil pour cette photo de Bender qui a été prise quasiment dans le noir et qui manque pas de détails même si il faut avouer qu'elle est pas nette absolument partout. Pour les selfies, il s'en sort plutôt bien si la lumière est au rendez-vous et dans les conditions un petit peu plus difficiles, à la lumière électrique ou alors dans des environnements sombres. Disons qu'à l'écran, ça va paraître plutôt potable. Par contre, il faut pas trop zoomer sinon on voit quand même que les couleurs vont baver un petit peu. Par contre, par contre, s'il y a vraiment un point sur lequel il s'en sort pas du tout, c'est sur les contre-jours où ça va vraiment brûler votre arrière-plan. Maintenant, il y a une question que vous vous posez certainement, c'est à quoi sert le capteur Color Filter de 5 mégapixels ? Eh ben, je me pose exactement la même question parce qu'à part coller des filtres Instagram à certes un petit peu plus détaillés et encore, je suis même pas sûr, j'en ai pas trouvé l'utilité. Bon du coup, est-ce que l'appareil photo de ce smartphone qui est vendu 900€ peut rivaliser avec ceux qui sont vendus 300€ plus cher ? Eh ben, pas vraiment et c'est surtout un problème logiciel en fait. Que ce soit le mode portrait qui a parfois du mal à détourer mes cheveux, pourtant c'est pas très difficile, ou alors le mode HDR qui en fait parfois qu'à sa tête et qui rend les couleurs totalement pétantes, on sent quand même que OnePlus a un petit peu de mal avec certains de ses algorithmes. On peut espérer éventuellement que OnePlus corrige ce problème via une mise à jour logicielle, croisons les doigts très fort, c'est possible, même si c'est assez peu probable que ça change du tout au tout, mais aujourd'hui, on juge le OnePlus 8 Pro pour ce qu'on voit et ben, c'est pas forcément extraordinaire. Au niveau de la vidéo, le OnePlus 8 Pro est capable de filmer jusqu'en 4K à 60fps avec une stabilisation électronique. Cette stabilisation n'est pas parfaite, parfaite, et du coup, quand il y a un petit peu trop de vibrations, on sent quand même que c'est compensé logiciellement et ça fait des espèces de tout petits glitchs sur la vidéo. Personnellement, je trouve pas ça agréable et du coup, je préfère passer en 1080p, en 60fps, toujours, parce que la stabilisation au moins est vraiment meilleure et là, on a une qualité vidéo qui est extraordinaire. Maintenant, je dois vous avouer qu'en cette période de confinement, ben, j'ai pas passé des heures et des heures à filmer en extérieur, donc j'ai pas pu faire des essais ultra poussés non plus. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo alors que tout le monde peut sortir à nouveau, je vous invite à regarder dans la description le lien vers le test complet. Si je sens le besoin de rajouter des informations complémentaires, vous les trouverez ici. Mais là où j'ai vraiment été surpris par ce OnePlus 8 Pro, c'est au niveau de son autonomie. En soi, c'est pas extraordinaire, il tient une bonne grosse journée, voire même une journée et demie, y a pas de souci, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à le faire avec son écran en 120Hz, ce qui est très très rare aujourd'hui quand même. Sur mon utilisation, une charge complète, ça tient environ 24 heures avec 7 heures d'écran allumé, que ce soit pour de la messagerie privée, de la navigation web, consulter mes mails, regarder beaucoup de vidéos et même un petit peu de jeux en 2D, pas trop gourmand. Si on regarde juste ces chiffres, c'est pas super dingo non plus, mais je crois que j'ai jamais eu dans les mains un smartphone avec un écran 120Hz capable de tenir aussi longtemps. Et bien sûr, comme on est en 2020, on a évidemment de la charge rapide à 30W ici, qui permet de recharger le téléphone complètement en environ une heure, et même de la charge sans fil rapide pour la première fois chez OnePlus, également à 30W et qui permet de recharger le téléphone en 1h15. Du coup, est-ce que le OnePlus 8 Pro est un téléphone parfait ? Selon moi, non, parce qu'il y a quand même un gros défaut qui m'a vraiment dérangé pendant l'utilisation, c'est ces bordures d'écran. Elles sont très incurvées et on pose forcément nos doigts dessus quand on l'utilise et il n'y a pas de solution logicielle à l'intérieur qui permet d'atténuer ça. Du coup, j'ai eu beaucoup de faux positifs avec des éléments qui s'activaient alors que j'en avais pas du tout envie ou alors au contraire des boutons qui voulaient pas fonctionner dans des applications qui géraient mal le multitouche et qui du coup considéraient que mon doigt était déjà appuyé sur l'écran quelque part et ne voulait pas appuyer ailleurs. Si vous êtes du genre à utiliser une coque, je suis sûr que ça ira pour vous. C'était déjà le cas par exemple sur le Galaxy S6 Edge à l'époque qui avait exactement le même problème. Mais moi qui n'aime pas du tout les coques, je dois avouer que ça a été une très très grande frustration pendant ma période de test. Pour autant, le OnePlus 8 Pro reste quand même une entrée solide dans le monde des flagships et vu son prix qui est un petit peu plus léger que celui de la concurrence, on lui pardonnera quand même un petit peu plus facilement ses erreurs. Il est encore loin d'un Galaxy S20 Ultra, d'un P40 Pro ou d'un iPhone 11 Pro en photo mais comme il est proposé à 900€, il reste quand même super pertinent sur son segment. Surtout face à un P40 qui n'a pas encore les applications Google ou un Mi 10 Pro qui a encore quand même quelques défauts. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur le OnePlus 8 Pro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la faire un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.